Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Elu Résisté, site internet elu-résisté.fr, et cette chaîne est également disponible sur la plateforme Odyssée. Alors si vous avez vu la dernière vidéo qui s'appelait la loi de Christ les uns les autres, eh bien on va avoir une vidéo quasi identique, sauf qu'il n'y aura pas du tout mes commentaires, il y aura simplement les versets que je vais vous lire, et je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien vers un fichier mp3 pour que vous puissiez le télécharger et n'avoir que les versets que je vais vous lire à présent. Ça vous permettra de l'écouter dans les transports en commun, en voiture, si vous le souhaitez, et vous remémorez ainsi tous les endroits de la parole où le Seigneur nous dit les uns les autres. Donc je couperai cette brève introduction que je viens de faire, et vous n'aurez que les versets. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Parole de Jésus Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouillés ? Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'inspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capable de vous exhorter les uns les autres. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec Lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec Lui ceux qui sont morts. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. car la charité couvre une multitude de péchés. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. fut naturel. .... est-ce Sous-titrage ST' 501